Après l'université, c'est au tour de l'église d'oser émettre des réserves et de critiquer le parti État et son président fondateur. Et vous n'entendez pas que les responsables de l'église se mêlent de la politique ? Il n'en est pas question, c'est inadmissible, inacceptable. Si ça se fait en Belgique, si les curés se mêlent de la politique chez vous, tant mieux, mais ici chez moi, pas question. On ne peut pas mélanger les deux choses. Même le Christ lui-même était formel. Adieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Soldats Zahirois, notre serment ! Il était question de préparer un coup d'État militaire à la date du 30 septembre. La seule possibilité, c'était mon élimination physique. Cinq ou six jours avant le coup, un agent est venu me mettre au courant. Et on a remonté la filière. Ils sont au nombre de 29, donc civils et militaires. 12 généraux sur 21, si je suis bien informé, ça fait quand même un beau total. Et alors ? Ça montre l'ampleur de ce complot, non ? L'ampleur, je ne crois pas. Il ne faut pas dire ampleur pour une armée de 60 000 hommes. Alignement, gardez-vous ! Majors de forces armées zahiroises, coupables de trahison, de complots militaires et de manifestations et réunions publiques sans autorisation, les condamnent en conséquence aux peines suivantes. À la peine de mort pour trahison, à la peine de mort pour complots militaires, à cinq ans de servitude pénale principale pour violation de consignes, prononce une peine unique, la plus forte soit la peine de mort. En général, je suis non-son, mon chef m'a blanchi et j'introduis mon recours en annihilation de mes avocats. Grossoir, mon ami. À l'issue du procès, 13 officiers sont exécutés. Je suis à vous. Il y a quelques années, lors du procès de la Pentecôte, comme on l'a appelé, vous m'avez dit, dans une interview que j'ai eu avec vous, il fallait poser un exemple. Je suis le chef du contraire. Il fallait poser un exemple. Est-ce la même motivation qui est à la base des condamnations, des exécutions de la procès le plus récent ? Vous avez toujours cette idée-là. C'est cette idée-là que vous partez. Je ne sais pas. Mais je dois vous dire tout de suite là que des situations de ce genre seront toujours sans pitié, mais avec rigueur réprimées. Ça, c'est moi qui vous le dis. Je le dis même brutalement. Plus de clémence comme vous l'avez sauvé. Parce que nous savons d'où savons. Voilà. Sur le plan intérieur, si, aux haïrs de Mobutu, il y a une chose qui marche, c'est au moins le service de sécurité. Et ça, c'est vrai, c'est une machine, c'est un appareil qui fonctionnait parfaitement et qui, par conséquent, tenait les gens. J'avais effectué plusieurs missions en secrète du régime de Mobutu. Et plus particulièrement sur ce lieu où je suis actuellement, comme ici, par exemple, et j'atterrissais sur des missions qui me concernent directement. J'atterrissais ici pour le transport des prisonniers qui étaient assassinés. Et d'habitude, ces prisonniers venaient de ce côté. Le bâtiment que vous voyez là-bas, grillé, c'est des endroits où les cadavres étaient gardés. Ceux qui voyaient à l'époque les hélicoptères silonner le fleuve dans la nuit, d'autres croyaient que c'était une surveillance nocturne de notre frontière avec le Congo. Ce n'était pas le cas. C'était exactement le largage des cadavres humains des personnes exécutées par le service secret de Mobutu. Et après chaque vol de largage des cadavres humains, dans la nuit, les gardes du corps de Mobutu, ces agents de sécurité, nettoyaient l'hélicoptère complètement pour éviter les moindres traces du sang qui pouvaient couler sous les bâches parce que les cadavres étaient emballés dans des bâches. J'ai su tout cela, mais nous ne pouvions pas parler. Au risque de mourir. Au risque de mourir. Parce que bon, il l'assassinait. Aussi facilement qu'on écrase un insecte. Donc nous avions besoin de vie, nous avions besoin de vivre. Il avait un côté machiavélique, Mobutu. Et alors on lui avait offert le général Delperdange, qui a été son conseiller militairement, même un livre, qui était le prince. De Machiavel. De Machiavel. Et dans la dédicace, on avait mis, on se demandera toujours qui a été l'élève de qui. Tout un petit peu. Il aimait beaucoup ce genre de choses. Et je dois dire qu'il le connaissait par cœur. Ce livre. À la question de savoir s'il vaut mieux être aimé que craint, ou être craint que d'être aimé, je dis que si l'une doit manquer, il est plus sûr d'être craint que d'être aimé. Tu veux parler aussi, Kongoulou ? Non. Tu n'aimes pas les journalistes ? Qu'est-ce qu'ils font les journalistes ? Ils font des photos. Ils écrivent aussi. Parfois méchamment. Contre papa. Voilà. Il sait au moins que vous écrivez de temps en temps de méchanceté contre son papa. Hein, Kongoulou ? Fils bien-aimé Jean-Paul, tu es déjà à l'âge de comprendre certaines choses et même plus. Surtout pour l'avis de celui que tu as connu comme père et dont les premiers ennuis et soucis ne sont pas seulement d'ordre familial. Tu peux reconnaître et distinguer des personnes qui s'acharnent à la disparition de notre clan et surtout de cette œuvre que je compte laisser à travers l'histoire autour de notre nom. Ton nom. Sache qu'ici-bas, au niveau où nous sommes arrivés, nous avons beaucoup plus d'ennemis que d'amis. Même ceux en qui j'avais confiance et qui sont même proches de la famille nous trahissent, soit directement, soit indirectement dans tous leurs agissements. Toute la haine dont des milliers de personnes nous portent, ils en sont en grande partie les générateurs. Et ce qui se lit sur le visage n'est pas toujours le reflet de ce qui se passe dans le cœur. Sans toutefois oublier que le danger nous guette, je compte sur toi pour surmonter les événements avec calme. Réconforte mamie et la famille. Je t'appellerai demain dans la soirée. Courage. Papa. Ma jeunesse était plus ou moins orageuse parce que je n'étais pas facile non plus. D'abord, mes origines. Des origines modestes. Né d'un père qui était cuisinier des missionnaires catholiques dans l'Équateur. Il y avait sa mère pour laquelle il avait un respect immense. Mama Yemo. Et qui avait sur lui qui est une vieille femme que j'ai rencontrée à plusieurs reprises. Chaque fois que j'allais dans sa région j'allais m'embrasser. Qui était une vieille femme très simple. Très sage. et qui avait sur lui certainement une influence positive et stabilisatrice et modératrice. C'était la mère de tout le monde. Elle a nourri tout le monde. Elle s'est occupée de tout le monde. Eh bien, je me considère comme le digne fils de ma mère. de ma mère. C'est bon, j'ai l'air